Gareta Tchua, nous sommes à la fin du Pérek Zayin, la dernière ligne, Paj Sadi Kret Amud Alef, Oumizeh Yachol Hamaskilil Mod, Lesher of Not El Khataym. Je vais d'abord reprendre ce qu'on a vu à la fin du Pérek. La fin du Pérek est consacrée à un passage du Sidhu de Kriachema Shalamita, dans lequel c'est écrit que si on a manqué aujourd'hui la mitzvah de Kriachema, on accepte la sanction correspondante Skila, la lapidation. Si on a manqué aujourd'hui la mitzvah des Tfilin, on accepte la sanction correspondante Refa, l'exécution par le feu. Si on a manqué aujourd'hui la mitzvah de Tzitzit, alors on accepte la sanction correspondante Ereg, l'exécution par l'épée. Et si on a manqué aujourd'hui la mitzvah de Tfilah, on accepte aujourd'hui la sanction correspondante Renek, l'exécution par strangulation. Et la dernière fois déjà, on a remarqué qu'une seconde, même si concrètement on n'y passe passage tous les soirs, mais on le trouve tout de même dans le Sidhu, et j'ai envie de dire que ce passage ne correspond pas à la réalité. Aujourd'hui, j'ai lu Kriachema, j'ai mis Talit et Tfilin et j'ai fait ma Tfilah. Alors pourquoi je devrais déclarer quelque chose qui est complètement décalé par rapport à la réalité ? Pourquoi je devrais déclarer que j'accepte les sanctions correspondantes à des fautes que je n'ai pas commises ? Il faut expliquer donc quelle est la correspondance entre Skila, la lapidation et Kriachema qu'on aurait manqué, Srefa, l'exécution par le feu et les Tfilines qu'on aurait manqué, Herek, l'exécution par l'épée et les Tsitsitsits qu'on aurait manqué, Henec, l'exécution par strangulation et la Tfilah qu'on aurait manqué. Mais déjà, on devine ce que l'admourazaken va expliquer. On s'excuse tous les soirs d'avoir fait ces Averrotes alors qu'on ne les a pas transgressées. C'est qu'on en a fait d'autres qui vont peser autant que celles-là, qui rentrent dans la même catégorie de fautes. Et en les répétant plusieurs fois, c'est comme si je n'avais pas mis les Tfilines, c'est comme si je n'avais pas mis les Tsitsitsits, c'est comme si je n'avais pas fait Matfilah et c'est comme si je n'avais pas fait Kriachema. Je n'ai pas fait ces fautes-là, c'est vrai, mais j'en ai fait d'autres qui correspondent à ces fautes-là, qui sont égales à ces fautes-là. Et on peut aussi remarquer que les catastrophes dont nous avons parlé sont provoquées par nos fautes. Ce n'est pas seulement le résultat des Mitzotas. L'autre est assez qu'on aurait transgressé, mais c'est aussi le résultat des Mitzotas assez qu'on aurait manqué, comme les Tfilines ou les Tsitsitsits. Dans les deux situations, la Neshama a été blessée, elle a été coupée partiellement ou totalement. Le Khevel Nakhalato, la corde qui l'a reliée à Kadosh Baruch Hu, a été coupée, sa liaison avec Dieu a été coupée. Nous avons déjà expliqué la dernière fois que la Neshama est un copier-coller du divin. Elle s'inscrit dans les quatre lettres du nom de Dieu, le Youd, le He, le Vav et le He. Quand quelqu'un commet une faute, il porte atteinte à sa Neshama, il porte atteinte au divin qui est représenté par ces quatre lettres. Et nous avons commencé à expliquer qu'il fallait distinguer les fautes qui vont affecter la lettre Youd du Shema Vayé, celles qui vont affecter la lettre He du Shema Vayé, celles qui vont affecter la lettre Vav et celles qui vont affecter la dernière lettre He du Shema Vayé. Et pour l'instant, la dernière fois, nous avons déjà vu pourquoi celui qui aimait Vatel Kharachema, qui a manqué la Mitzah de Kharachema, va affecter la lettre Youd du Shema Vayé et il mérite ce qu'il a, la lapidation. Et on a expliqué qu'en fait, il s'agit de quelqu'un qui manque de bitoul et qui va porter atteinte à la sphira de Chochma et qui ne sera donc plus sensible à la Torah et à l'Akdusha. Nous allons maintenant passer à la deuxième mitzvah. On l'a déjà lu dans les mots, mais on n'avait pas encore eu le temps de l'expliquer, donc je le reprends aujourd'hui. Celui qui aime Vatel, celui qui manque la mitzvah des Tfilin, il est Pogembeot He, il porte atteinte à la lettre He, la première lettre He du Shema Vayé. La mitzvah des Tfilin, ce n'est pas seulement attaché les Tfilin que l'on connaît sur son bras et sur sa tête. Ça consiste à engager ses émotions et son intellect vers Akadosh Baruch Hu, à exploiter ses sentiments et son intelligence pour Torah et mitzvah. C'est l'idée des Tfilin que l'on attache en face du cœur et que l'on pose sur sa tête pour développer sa connaissance, son amour, sa crainte de Dieu. Quelqu'un peut tout à fait mettre les Tfilin chaque jour sans jamais s'engager dans cet avodat spirituel. Spirituellement au moins, on pourrait dire qu'il n'aura pas mis les Tfilin. Alors que veut dire maintenant manquer cette mitzvah ? Eh bien c'est investir son cœur et son esprit ailleurs pour obtenir ce qu'il souhaite, pour réussir sa carrière, sa vie professionnelle. Même si pratique Torah et mitzvah, son cœur et son esprit n'y sont pas et ça s'appelle manquer la mitzvah des Tfilin. Manquer cette mitzvah, c'est porter atteinte à la première lettre He du nom de Dieu. Première lettre He du Shema Vayé. Pourquoi ? Parce que la première lettre He du nom de Dieu correspond à la sphira de Bina. Bina qui représente la réflexion au sujet de la grandeur de Dieu qui amène à le craindre, à l'aimer. Quelle est la sanction qui était associée à cette faute ? Srepha, l'exécution par le feu. Sur le plan spirituel, ça veut dire que son cœur va s'enflammer. Mais pour les choses, pour les plaisirs de ce monde, il va développer une grande flamme pour les choses. Le plaisir de ce monde est autant moins de flamme pour la Torah et pour l'Akdusha. Son âme va brûler, se consumer dans la flamme des clipotes. Il tombe et il ne se préoccupe que de son confort. Il développe une flamme pour les vanités de ce monde. Alors je récapitule. Celui qui manque la mitzvah des Tfilin porte atteinte à la lettre He du Shem HaShem et il mérite Srepha, l'exécution par le feu. Ça veut dire que celui qui manque d'engager son intelligence et ses sentiments dans la Torah et dans l'Akdusha porte atteinte à la Sfira de Bina du Shem HaShem. Et sa flamme sera donc dirigée dans l'autre direction. On raconte que lorsque l'Admoura Mtsay Rabi Dovber, le fils d'Admoura Zaken, était un enfant, il apprenait avec un melamed, avec un moré, un enseignant qui lui donnait des gros particuliers. Et il apprenait avec lui sans interruption. Il n'y avait que pendant les Chagim où pendant les fêtes il rentrait pour se retrouver avec sa famille. Et avant de partir, il allait toujours voir l'Admoura Zaken qui lui demandait à chaque fois de revenir après les Chagim. Le melamed, le moré, s'apprêtait à rentrer chez lui comme d'habitude. Mais lorsqu'il a été rendre visite à l'Admoura Zaken pour le saluer avant les fêtes, il était très étonné parce que l'Admoura Zaken ne lui a pas dit de revenir comme d'habitude après les fêtes. Il ne lui a pas demandé de revenir. Alors il n'a pas trop compris ce que ça voulait dire. Quand les fêtes se sont terminées, il hésitait beaucoup. Est-ce que ça veut dire que l'Admoura Zaken ne veut plus que je revienne ? Ou bien malgré tout, il faut que je revienne ? Il a décidé tout de même de revenir. Quand il est arrivé à Liozna, il a tout de suite été voir l'Admoura Zaken, Rabbi Dovberg, qui était un enfant, qui venait tout juste de mettre des tfilines, puisqu'on met les tfilines deux mois déjà avant la Bar Mitzvah. Et il a commencé à lui parler, à étudier avec lui la Torah. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à suivre le rythme. Rabbi Dovberg, qui n'était pourtant qu'un enfant, l'avait dépassé très loin. Il n'arrivait pas à suivre ce qu'il était en train de lui dire. Ce n'est pas du tout le même enfant qu'il a quitté il y a quelques semaines. Alors, quand il lui a demandé ce qui s'était passé entre-temps, Admoura Zaken lui a demandé que, au mois de ticherie, il a commencé à mettre des tfilines. Et avant de les mettre, son père lui a demandé, il ne lui a pas demandé, il l'a béni, pour que les tfilines vont avoir l'impact sur son cœur et sur son esprit, d'ouvrir son cœur et son esprit, de façon à ce qu'il puisse dépasser toutes les limites qu'il avait auparavant et changer complètement. Et donc, le melamed a compris quelle était la raison pour laquelle Rabbi Dovberg avait tellement changé. Ce sont ces tfilines qui lui ont apporté cette ouverture du cœur et de l'esprit. Et c'est ce que l'on cherche à développer lorsque l'on met les tfilines. C'est le sens profond, la vodah spirituelle qui est associée à la mitzah des tfilines. La troisième mitzah que l'Admor Zaken a cité, c'est celle des tzitzit que l'on aurait manqué et qui vont porter atteinte à la lettre vav. La mitzah des tzitzit, ce n'est pas seulement, encore une fois, mettre un vêtement avec quatre coins et des tzitzit au bout. Ça correspond à une révélation, un dévoilement. Tzitzit vient du mot metzitz minacharakim. C'est un pinceau qui parle de Mashiach qui se trouverait juste derrière le mur et qui nous regarde metzitz à travers ses fentes, à travers les fentes du mur. De quel dévoilement il s'agit ? De celui de nos midotes, de nos bons sentiments, nos sentiments d'amour et de crainte de Dieu qui ne seront pas seulement développés par notre réflexion comme c'est le sujet de la mitzah des tfilines mais qui se révéleront pleinement avec beaucoup de chaleur et de flammes dans notre cœur. Je peux réfléchir à la grandeur de Dieu et comprendre qu'il mérite qu'on l'aime et qu'on le craigne. C'est l'idée de la mitzah des tfilines spirituellement. Ou bien je peux au contraire ressentir très fort dans mon cœur cet amour et cette crainte de Dieu. C'est la mitzah des tzitzit spirituellement. Alors que veut dire maintenant manquer cette mitzah ? Eh bien c'est manquer de cet amour et de cette crainte de Dieu qui aurait dû brûler d'un amour, d'une flamme puissante dans mon cœur et développer au contraire un énorme intérêt, une addiction au plaisir de ce monde pour le dire simplement. Manquer cette mitzah, ça veut dire partir en vacances mais avec le sourire jusqu'aux oreilles. C'est manger une bonne pizza mais avec les yeux qui sortent des orbites et la salive qui dégouline. Ce n'est pas interdit de prendre des vacances, de faire du sport ou d'aller au restaurant. Mais pourquoi avec cette tava ? Pourquoi avec ce plaisir intense ? Pourquoi avec cette chaleur ? Manquer la mitzah des tzitzit c'est porter atteinte à la lettre vave du schéma veillé. Celle qui représente justement les midotes, les émotions. Quelle est la sanction associée ? Herreg, c'est l'exécution par l'épée. Parce que lorsque on exécute quelqu'un avec une épée, eh bien on détache la tête du corps, là où se trouve le cœur. Ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui a compris ce que veut dire Yichudachem, l'unité de Dieu, la grandeur de Dieu. Et imagine un peu ce que signifie la grandeur de Dieu. Mais dans son esprit seulement. Il y a une coupure avec le cœur, une déconnexion de ses idées et de ses sentiments. La tête est coupée du cœur et du reste du corps. Il a bien compris ce qu'on lui a expliqué. Mais il ne se sent pas concerné. Et il continue à suivre ses pulsions comme un animal. Alors je récapitule. Celui qui manque la mitzvah des Tzitzit porte atteinte à la lettre Vav du Shem HaShem et il mérite d'être exécuté par l'épée. Ça veut dire que celui qui manque dans l'engagement de ses émotions au service de Dieu va porter atteinte aux simidotes dans le Shema des Sfirot de Chesed Gvoura jusqu'à Yesod et il sera l'esclave de ses pulsions et de ses envies comme un animal. La dernière mitzvah dont nous avons parlé Celui qui manque la mitzvah de Tzitzit a affecté la lettre Vav du Shem HaShem. L'idée de la mitzvah de Tzitzit ce n'est pas de présenter à Kadosh Baruch Hu nos revendications de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on voudrait bien obtenir de plus. C'est tout simplement de communiquer avec Dieu de se lier au divin. Tzitzit vient du mot ça veut dire réunir rassembler différents morceaux d'argile pour en faire un seul objet. C'est l'idée de se rapprocher de Dieu de parler avec lui et cela apporte à celui qui prie beaucoup plus de hauteur de proximité avec Dieu. Que veut dire maintenant manquer cette mitzvah ? Ça veut dire que j'ai peut-être dit tous les mots du Sidon mais je ne me suis pas tourné vers Dieu. Je ne me suis pas investi pour communiquer avec lui. Il y a un mamar si je ne me trompe pas dans lequel le rabbi demande quelle est la différence entre quelqu'un qui commet des fautes et quelqu'un qui fait tchouva. Nos maîtres nous enseignent même quand quelqu'un commet des fautes. Même s'il a fait des fautes il reste un juif il commet des fautes mais il reste finalement toujours en contact avec le divin. Alors quelle différence avec quelqu'un qui aurait fait tchouva lui aussi est en contact avec le divin ? Et le rabbi explique celui qui fait des fautes et celui qui fait tchouva bien sûr tous les deux sont liés à Kadesh Baruch Hu mais celui qui fait des fautes ressemble à quelqu'un qui lui tourne le dos et celui qui fait tchouva ressemble à quelqu'un qui lui fait face. Ça veut dire que je peux être avec Dieu et lui tourner le dos quand je fais des fautes et je peux être toujours avec Dieu et lui faire face quand je fais tchouva. C'est là l'idée de la Tfilah se tourner vers Dieu pas seulement réciter des mots mais de changer de chaîne de passer à autre chose je n'ai plus qu'un seul objectif je n'ai plus qu'un seul intérêt et je me tourne vers Kadesh Baruch Hu et s'il manque ce mouvement s'il manque cette orientation vers Kadesh Baruch Hu ce qu'on a associé à la Tfilah et bien il porte atteinte à la dernière lettre du Shem HaShem la dernière lettre c'est celle qui correspond à la dernière des sirotes la sirote de Malchut la sirote de Malchut c'est celle qui est associée à la parole de Dieu la parole de Dieu qui permet à la création d'exister comme un roi qui ne règne que par ses décrets par sa parole quelle est la sanction associée à ce manque si on a manqué la mitza de Tfilah sur le plan spirituel c'est chenek c'est la strangulation la strangulation mais quand quelqu'un est étranglé ça l'empêche de parler justement ça veut dire Baruch Hu ce qui va l'empêcher de traduire en parole puis en penser en action mais d'abord en parole il ne pourra plus traduire en parole son inspiration dans Avodat Hashem alors je récapitule celui qui manque la mitza de Tfilah porte atteinte à la dernière lettre du Shem HaShem et il mérite Renek ça veut dire que celui qui manque de se tourner vers Akadosh Baruch Hu et de s'intéresser à lui va porter atteinte à la sphère de Malchut et il ne parviendra pas à traduire son inspiration dans la parole et dans la pratique concrète des mitzvot l'arrivée précédent raconte dans sa lettre il fait la description de l'invention de la machine à vapeur il explique que la machine à vapeur fait beaucoup de vapeur il y a beaucoup de chaleur et beaucoup de fumée qui se dégage mais quand est-ce que l'on va vraiment exploiter de façon efficace la vapeur que produit cette machine c'est lorsque au contraire on va la diriger dans des tuyaux qui vont pouvoir pousser sur des pistons et qui vont mettre en mouvement des roues et il explique de la même façon que chaque émotion chaque idée que l'on peut développer doit être dirigée doit être canalisée de façon à être traduite en pensée en paroles et en actions mâche-père un jour expliquait à quoi ressemblait de l'amour de la crainte de Dieu qui était juste un amour et une crainte de Dieu qui n'amène pas à une action concrète ou à des paroles concrètes il dit ça ressemble justement à un train une locomotive la locomotive fait beaucoup de bruit il y a beaucoup de vapeur beaucoup de fumée qui se dégage de sa cheminée et malgré tout le train n'avance pas pourquoi ? parce qu'on n'a pas connecté le moteur la machine à vapeur n'a pas été connectée au système qui allait faire avancer les roues et donc même si ça fait beaucoup de bruit il y a beaucoup de vapeur beaucoup de fumée mais malgré tout ça n'a aucun effet et aucune efficacité et le fait de se tourner vers Dieu pendant la Tfilah de s'intéresser à lui va nous aider justement à traduire nos émotions dans la pratique concrète il y a un jour Biakhover Tsog qui est rentré en Yeridout à l'occasion de sa bar mitzwa et le rabbi lui a demandé s'il apprenait la chassidout dans sa classe et il a répondu oui on apprend on l'écoute et Torah le rabbi était très étonné que déjà on apprend on l'écoute et Torah avant la jlabar mitzwa et il a demandé quelle mamar vous avez appris on a appris le mamar à Nile Dodi mamar très connu et le rabbi a continué à demander est-ce qu'ils ont appris est-ce que vous avez appris le mashal l'exemple que donne l'admoire Zakel le roi qui est dans les champs encore une fois il a dit oui le rabbi a demandé tu l'as déjà rencontré dans les champs le roi et là il ne savait pas trop quoi répondre alors le rabbi lui a dit sache que chaque fois que tu fais une bracha tu rencontres le roi dans les champs c'est l'idée que le moment de la tfila est un moment où on se tourne vers Akadosh Baruch Hu alors on a bien compris que lorsque l'on parle de manquer la mitzwa de Kriachima de Tfilin de Tzitzit ou de manquer la mitzwa de Tfila il ne s'agit pas de ces mitzvot de façon précise mais il s'agit de l'esprit de ces mitzvot de la neshama de ces mitzvot et du coup je comprends que j'ai bien sûr pas manqué ni Kriachima ni Tfilin ni Tfilin ni Tzitzit mais j'ai pu manquer dans ce que représentent ces différentes mitzvot et comment elles s'appliquent comment elles se traduisent spirituellement dans Avodat Hashem et c'est pour ça qu'on déclare enfin qu'on pourrait déclarer le soir au moment de Kriachima que si on a manqué de Kriachima de Tfilin de Tzitzit ou de Tfilin alors on accepte la sanction associée comme on l'a expliqué et on demande à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner l'admoura Zaken termine le pérec il dit on peut donc déduire de ce que vient de nous expliquer l'admoura Zaken on peut donc étendre ce qu'il vient de nous expliquer à toutes les autres fautes qui vont s'inscrire dans l'une ou l'autre l'un ou l'autre de ces manquements celui de Kriachima celui de Tfilin celui de Tfilin mais la faute majeure et absolue comme on en a déjà parlé une autre fois c'est le fait de ne pas exploiter totalement le temps que l'on a pour étudier la Torah et on comprend bien maintenant ce que voulait nous dire l'admoura Zaken lorsqu'il nous expliquait que les fautes passives de Kriachima d'une part et les fautes qui ne sont pas passives de Kriachima d'autre part bien sûr ce ne sont pas des fautes qui sont égales mais les conséquences et les effets de ces fautes seront les mêmes parce qu'on néglige les fautes les plus légères qu'on va les répéter plusieurs fois et l'accumulation de ces fautes légères vont provoquer les mêmes dégâts que la transgression d'une seule de ces fautes graves alors quand on y réfléchit et qu'on comprend que quelle que soit la faute que l'on considère une faute passive de Caret qui n'est pas passive de Caret voire même avoir manqué une mythe soit assez bien les conséquences sont les mêmes les répercussions sont catastrophiques alors quand on l'a vraiment compris quand on se sent concerné et bien on va décider de vraiment ne jamais plus recommencer et de ne jamais plus désobéir c'est ce qu'on a appelé Fertu passez une bonne journée